Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo récap. C'est parti pour un retour sur l'actualité du mois de mars. A la une, des chaussures signatures de tous les côtés. Puma a dégainé en premier au milieu du mois de mars avec la Puma Future Z Creativity de Neymar. La marque allemande ensuite enchaînée avec une paire spéciale pour honorer Luis Suarez et son 500ème but en carrière. Une paire inspirée des couleurs de l'Uruguay, conçue juste pour lui et indisponible à la vente. Dans le même style, Nike a dévoilé deux paires spéciales pour deux de ses joueurs. La première, une Nike Phantom GT aux couleurs de la Squadra Azzurra pour Leonardo Bonucci qui a honoré sa 100ème sélection avec la sélection italienne. La seconde, une Nike Mercurial Vapor 14 aux couleurs de la Croatie pour Luka Modric qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection avec 135 sélections. Et on termine avec Adidas et une paire de Nemesis rouge, noir et jaune présentée pour Messi dans un timing assez surprenant puisqu'il a d'abord porté la paire pendant quelques semaines avant le lancement officiel. On poursuit sur les crampons mais d'une manière plus générale et là encore, on commence avec Puma qui a dégainé en premier en ce mois de mars. Le félin bondissant a dévoilé une nouvelle version de sa chaussure ultra légère, la Puma Ultra SL, seulement 90 grammes. Une paire en édition limitée que vous avez pu voir dans les pieds d'Antoine Griezmann ou d'Alan Saint-Maxime. Chez Nike maintenant, on a eu le droit au 4ème coloris de la série Mercurial Dream Speed. Ce dernier s'inspire de la vitesse d'un vaisseau spatial qui rentre dans l'atmosphère, soit 28 000 km heure, presque autant qu'Arling Haaland quand il remonte le terrain en pleine contre-attaque. La marque américaine en a également profité pour annoncer l'arrivée de Leroy Sané dans la Team Dream Speed. On bascule chez Adidas avec la sortie d'une Copa Sense Plus en édition limitée qui présente les technologies utilisées sur la paire. Une démarche très intéressante de plus en plus utilisée par les marques. On se souvient notamment de la Mercurial Dragonfly, de la Puma Ultra Prototype ou bien encore de la Puma Future Z Teaser Edition de Neymar sur laquelle on pouvait déjà voir les technologies utilisées sur la chaussure. Toujours chez Adidas, on a assisté au lancement d'une nouvelle réédition de la Adidas Predator Accelerator basée sur le coloris de lancement de la Predator Freak. C'est déjà la huitième réédition de ce modèle historique, la deuxième en 2021. Est-ce qu'Adidas use trop de ce modèle ? Peut-être. Est-ce que je m'en fous parce que je la trouve modifique ? Oui. Est-ce que je vais l'acheter ? Non, parce que 350€ c'est quand même beaucoup trop cher. On passe chez New Balance. La marque américaine s'est montrée très active en ce mois de mars avec notamment la sortie de la nouvelle Furon V6, la nouvelle évolution du silo Furon qui présente une nouvelle tige pensée pour plus de confort. Et en plus de ce lancement, on a eu le droit à la sortie de deux autres packs, un spécial cuir et un full weight. On poursuit avec la marque de chaussettes de performance True Socks. Oui, oui, on est bien dans la bonne rubrique, on va bien parler de chaussures. Plus d'un an après avoir dévoilé son premier modèle de crampon sur ses réseaux sociaux, la paire est enfin disponible à la vente. Elle a pour objectif de supprimer tous les glissements du pied à l'intérieur de la chaussure grâce à une semelle brevetée connectée directement à la chaussette True Socks. La chaussure a déjà été portée par Garrett Bale et je vous avoue qu'on est assez curieux de savoir ce que ça vaut. Si vous passez par là, les gars de True Socks, n'hésitez pas à nous envoyer une paire, on en fera un test et on vous donnera nos retours. On clôture cette page crampon avec Adidas, Nike et Puma qui préparent déjà l'avenir. Des joueurs des trois marques ont été aperçus avec des chaussures masquées au cours du mois de mars et on devine donc l'arrivée d'une nouvelle Adidas X, d'une nouvelle Nike Yempo et d'une nouvelle Puma Ultra. Restez connectés pour plus d'informations sur ces modèles dans les semaines, les mois à venir. Mayo maintenant. Adidas nous a inondé de Mayo pendant la trêve internationale avec la sortie des nouveaux maillots domicile de la Colombie, de l'Argentine, du Mexique et de l'Algérie ainsi que ceux des maillots extérieurs des sélections européennes, l'Espagne, la Belgique, la Russie, la Suède, la Hongrie mais surtout l'Allemagne avec un maillot blackout vraiment incroyable, tout simplement sublime. En Italie, l'Inter a fait deux grosses annonces qui vont révolutionner ces maillots à partir de la saison prochaine. Premièrement, le sponsor Pirelli, présent sur les maillots du club depuis 1995, ne sera plus sponsor du club à partir de la saison prochaine et ça c'est vraiment triste. Deuxièmement, le club a dévoilé un nouveau blason qui se veut être une réinterprétation moderne du symbole historique du club sous une forme plus épurée et minimaliste. Ça fait quand même deux énormes nouvelles en très peu de temps, il manquerait plus que Nike ne soit plus le sponsor maillot du club, on pourrait presque dire que l'Inter n'existe plus. En Angleterre, Manchester United va aussi changer de sponsor. Chevrolet laissera cet été la place à Team Hoover dans le cadre d'un partenariat qui rapportera chaque saison 17 millions d'euros de moins au club anglais. Une belle baisse qui n'empêche pas pour autant Manchester de garder la tête au placement des partenariats les plus lucratifs en première ligne. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette marque avant mais depuis cette annonce, ils ont aussi annoncé un deuxième partenariat avec l'équipe de Formule 1 de Mercedes. On revient en France avec le Paris Saint-Germain qui a dévoilé une nouvelle collaboration dans le cadre des célébrations de ses 50 ans. Il s'agit d'un ballon 100% made in France créé par Riband à partir de maillot du PSG. Seulement 50 ballons ont été produits, comptez tout de même 380 euros pour vous en procurer un. Boutesmercato, là encore c'est Puma qui ouvre cette rubrique avec l'arrivée officielle de Kingsley Coman. C'était dans les tuyaux depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Maintenant, on attend l'arrivée de son partenaire au Bayern Munich, Robert Lewandowski qui a déjà joué avec une paire de futurs, une mi-temps seulement. Et pour nous faire patienter, la marque allemande a également annoncé l'arrivée dans ses rangs du gardien de Manchester City, Ederson. Là encore, c'était attendu. Non, il n'y a pas que Puma qui signe de nouveaux joueurs, Adidas aussi et la marque allemande a annoncé l'arrivée dans ses rangs de Thiago Alcantara. Le milieu de Liverpool s'est affiché quelques temps en Copa puis avec un vieux modèle de F50 et c'est finalement la Predator Freak qu'il représente. Chez les trois bandes, on attend maintenant l'officialisation de Sergio Ramos. On vous l'a dit tout à l'heure, New Balance s'est montré très actif en ce mois de mars et c'était aussi le cas sur le marché Boutesmercato. Bukayo Saka, c'est officiel, la pépite des Gunners est un nouvel ambassadeur de la Furon V6. Quant à Sterling, c'est peut-être aussi déjà fait. On a vu le joueur de City en tenue officielle du club avec une paire de New Balance au pied. Il a également ressorti sa paire de crampons New Balance masqués du placard. Ça semble en bonne voie, on n'attend plus qu'une prise de parole de la marque. Mais ce mois-ci, la star du Boutesmercato, c'était Memphis Depay. Tête d'affiche de la marque Under Armour, on l'a vu passer en Mercurial Superfly au milieu du mois de mars. Il a porté la Superfly Dragonfly pendant quelques matchs avant de porter une version personnalisée de la même chaussure. Et on l'a même vu avec une paire de Dunk Benedgeri en version Lifetime. On pensait que cet FM, elle a surpris général pour le dernier match de la sélection néerlandaise. Il est revenu sur le terrain avec une paire d'Under Armour à faire à suivre. Insolite, on a trouvé le coach le plus stylé du monde. Vous n'avez pas pu le manquer, les photos de lui ont fait le tour des internets. Il s'agit du coach de Bologne qui a pris l'habitude de coacher son équipe avec des paires de sneakers à en faire rêver de nombreux sneakerheads. Celle qui a fait le plus parler, c'est la Jordan 1 Off-White University Blue. Mais avant celle-ci, il y a eu les Jordan 1 Low Cactus Jack de Travis Scott, une paire de Waffles Sakai, de la Dunk Law, des Balenciaga et bien d'autres encore. Vous n'avez pas pu la manquer non plus, notre vidéo dans laquelle on mettait des chaussures, des crampons au micro-monde. On ne l'a pas fait sans raison, mais pour essayer de comprendre pourquoi les joueurs de Chelsea faisaient ça avant les matchs. Résultat, ce n'était pas vraiment une bonne idée. Je vous remets le lien de la vidéo dans la description et juste ici si vous ne l'avez pas vu. Des nouvelles de Neymar, le Brésilien a signé avec un nouveau partenaire, il s'agit de Fortnite. Dans le cadre de cette collaboration, le joueur va avoir son avatar directement intégré au jeu. Mais au moment où on vous tourne cette vidéo, on ne sait pas encore à quoi elle ressemblera ni quand il sera disponible. On termine cette vidéo avec Erling Haaland et un détail que pour le coup, vous n'avez peut-être pas remarqué. Il a récemment joué avec un bandeau masqué alors qu'il avait l'habitude de jouer avec un bandeau noir ou blanc frappé du logo Nike. Alors si vous vous posez la question « non, il ne va pas quitter Nike », on peut même dire qu'aujourd'hui, il est l'une des priorités stratégiques de la marque américaine, au même titre qu'un Kylian Mbappé ou qu'un Jadon Sancho. Alors pourquoi fait-il ça ? On ne sait pas. Fin de la vidéo. Alors pourquoi fait-il ça ? En regardant les règlements en vigueur du côté de la Bundesliga et de l'UEFA, on se rend compte que l'identification d'une marque différente à celle du sponsor du club sur les bandeaux est autorisée. Du coup, on se dit qu'il est possible que ça soit dû à Puma équipementier et actionnaire minoritaire du club de Dortmund. Dans le but de ne pas mettre en avant le logo d'un concurrent sur un joueur comme Erling Haaland, un joueur qui attire toute la lumière, Puma pourrait donc avoir mis la pression sur le club pour qu'on ne voit plus le swoosh sur le bandeau d'Erling Haaland. Et théorie toute fraîche tout droit venue du cadreur, si on prend le problème à l'envers, Dortmund a peut-être demandé à Haaland de jouer avec un bandeau Puma qu'il a ensuite lui-même masqué pour ne pas faire de la marque un équipementier concurrent au Sian. Voilà, c'est tout pour moi. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !